Alors nous sommes en présence des Dirty Souls crew qui viennent de faire leur performance sur scène, c'était génial. On a trois membres du groupe ce soir avec nous, donc vous êtes ? Caro, la violoniste. Nico, guitariste et à moitié chanteur. À moitié chanteur, d'accord. Et Romain, c'est un peu de chanteur. Et Romain, le batteur du groupe. Et derrière, il y en a trois autres, mais ils sont cachés. On ne dit rien. Alors, déjà, l'Okutanaïo, magnifique. Vraiment, vous nous amenez en Afrique. Et avec les auditeurs, on s'est posé une question toute simple. Ça veut dire quoi, l'Okutanaïo ? Je vais laisser la partie Afrique répondre. Alors, l'Okutanaïo, c'est du Lingala. C'est donc la langue longolaise. Ça signifie « tu nous mens ». Ça, c'est « tu mens ». « Tu mens ». Voilà. D'accord. « Tu mens ». Donc, on s'adresse à le dictateur en place du Congo Brasal. D'accord. On dit « tu mens ». Donc, c'est vraiment un « tu » et c'est vraiment une lettre ouverte au président dans cette langue qui est magnifique. Bravo. Bravo. Parce qu'on sent vraiment l'émotion. Et puis, les musiciens derrière. Oui, oui, oui. Il faut dire qu'on fait bien le boulot. Et puis, vous allez avoir presque dix ans de « Hands up » où on entend « Priscille », « Shuriken », on entend un peu de « Hayam », on entend du « Shaka-Ponk ». Est-ce que vous vous sentez la relève de tout cet éclectisme ? Ce serait prétentieux, peut-être, de dire qu'on est la relève. Mais en tout cas, ce sont des influenceurs. Ça influence quand même, toutefois. C'est votre zone d'action, cette musique-là. C'est ça. Ça vous va très bien, en tout cas. Merci. Et bon, cet album qu'on présente, « Soul Train », qu'on vous présente là, qui est sorti le 16 mars 2018, la destination de ce train, c'est pour où ? La première destination, je crois que ce sont les concerts. C'est les concerts, c'est les festivals, les bars, les rads, les petits festoches, les concerts de mairie. C'est ça, la première destination, c'est d'aller défendre cet album sur scène et de rencontrer un public qui ne nous connaît pas forcément. Un qui nous connaît aussi un petit peu plus peu. Dans certaines zones, on a pas mal joué. Un découvert. Et puis, voilà, et puis transmettre nos messages, nos couleurs musicales. Voilà, c'est ça l'idée. Petit à petit, l'oiseau fait son lit. Exactement. S'il y a toute cette énergie, en tout cas jusqu'au terminus, moi, je viens avec vous. Ça, c'est sûr. Le violon, le violon qui amène ce côté aérien très polisson dans Soul Train, le titre phare de l'album. Si vous deviez choisir un seul instrument dans tout le groupe, ce serait lequel ? La guitare, je suis guitarriste. Non, non, parce que c'est compliqué de répondre, tu vois, un seul instrument. Allez, la voix par rapport au message, surtout l'album. Au final, c'est quand même ce que tu peux retenir des morceaux. Ça va être les différents messages et la façon de le scanner. Et avec la voix, on peut simuler la mélodie. Et puis, bonne réponse. C'est la réponse que j'attendais parce qu'on vous propose un instrument et à bien buzzer. Bien sûr, parce que la voix, c'est l'instrument du démarrage de tout. De toute façon, c'est comme ça que vous vous accordez les uns les autres et que vous mettez au point ce nouvel album. Un beau bébé, en tout cas, félicitations. Est-ce que vous faites un job à côté ? Alors, moi, j'avais déjà un job avant. Je suis enseignant, je suis prof de PS. Et on a monté le groupe en cours de route, donc j'ai gardé le groupe. Après, la plupart sont profs de leur instrument. D'accord. Mais ce qui fait vivre chacun, hormis moi qui suis un petit canard, c'est l'intermittence du spectacle. Vous êtes tous intermittents du spectacle. Et alors, dernière question, ça vous fait quoi d'être au Sonska ? Alors, franchement, c'est cool. Ça fait un moment qu'on bosse, notamment pour ce genre de rendez-vous. Et on a une histoire particulière avec le Sonska. On y a joué il y a 5 ans. 4 ans. 4 ans ? Non, 5 ans. 2013, ouais. D'accord. C'est la petite scène découverte. D'accord. Un uprising stage, ça s'appelait. À l'époque de Delphine, aussi, peut-être ? Certainement. Je ne connais pas Delphine, mais c'est possible. Chanteuse de reggae, également. Ok, voilà. C'est l'année où il y a eu la tempête. Oui, oui. On a joué l'après-midi. Beaucoup de pluies. Et derrière, tout a été annulé. Donc, on est franchement contents d'être ici. Belle scène, en plus. Et puis de l'attachement. Le coucher du soleil, la poussière. Le retour dans le Médac. Ouais, voilà. Vous n'avez pas connu Bordeaux, mais quelque part, c'est pas plus mal. Voilà, exactement. C'est très, très bien que ce soit revenu ici. En tout cas, merci pour tout. Je vais faire le tour. Et puis, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi. Merci beaucoup. C'est la vie. Je vais nous mettre derrière. Et puis, on va faire un big up à la caméra. Ciao, ciao, les Dottises Crew. C'est sorti le 16 mars 2018. L'album Soul Train. Rock on. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada